Le gouvernement français va-t-il être contraint dans les prochaines semaines de rendre le port du masque obligatoire ? La question se pose au moment où les épidémies de Covid, de grippe et de bronchiolite se propagent. En visite dans un hôpital de la banlieue parisienne, le ministre de la Santé François Braun a fait le point sur la situation. Les gestes barrières, la vaccination, c'est une protection individuelle pour les patients les plus à risque, comme ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui ici à l'hôpital Foch. C'est aussi une responsabilité collective. Notre système de santé est en grande tension, que ce soit la médecine de ville, que ce soit l'hôpital. Dans cette tension actuelle, cette triple épidémie, bronchiolite, grippe et Covid, met le système en danger. Et si le système n'arrive plus à tenir, c'est tous les patients qui vont être dans une situation difficile. Un message qui a parfois du mal à passer. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire ? C'est une grande question. Moi, personnellement, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver une solution pour s'y faire un Covid finalement. Parce qu'on a l'impression que ça passe, ça revient, ça passe, ça revient. Donc je pense que le rendre obligatoire, c'est un peu difficile. Parce qu'aujourd'hui, les personnes m'ont un peu à l'alboe de toute la situation. Et puis voilà, pour moi, personnellement, ils m'ont peur aujourd'hui. Dans ce cabinet de pédiatrie de Vincennes, en région parisienne, les patients continuent d'affluer. De nombreux professionnels de santé exhortent le gouvernement à durcir sa position concernant le port du masque. de l'alboe. ... ...